et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous êtes bien installés on va pouvoir repartir sur golden sun aujourd'hui ensemble on est parti pour à peu près deux heures à être tranquille on va jouer tranquillement normalement revoir ensemble l'histoire le jeu à 20 ans je me rendu compte et du coup ça fait que il y a pas mal de choses qui sont toujours intéressantes et que j'ai oublié depuis l'époque où j'ai joué pour la première fois ça va être vraiment intéressant de voir si j'arrive à me souvenir de quelques trucs pour l'instant l'histoire ça va mais pour le reste on verra j'espère que donc vous allez bien que vous êtes bien installés que vous êtes soit en train de manger si vous que si vous êtes en train de voir ça en live ou simplement bien l'installer si vous regardez sur youtube pour plus tard j'ai monté donc on va être parti et puis bah allez on y va tout et ça sera chargé dans quelques secondes vous devriez voir voilà on y retourne alors juste retrouver la sauve carte la plus récente c'est celle ci et donc pour résumer oui on a découvert les étoiles élémentaires et on a été sauvé par un nonneuil volant sous la forme de rocher un rocher avec un nonneuil qui vole qui nous a sorti de manifestement le volcan sur lequel a été construit le temple qui est juste au dessus rappelons le de notre village la dernière fois gros cailloux révélation vlad et vivant lina a été embarquée par les méchants et et puis on va voir ce que ça donne à partir de là on est parti est ce qu'on court allez on court est ce qu'on va avoir des rencontres aléatoires de voir si j'avais pas raté un passage tout à l'heure la dernière fois même les monstres se sont barrés télés 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 c'était par là je crois oui cela pas non il ya rien écouté c'est pratique vous avez sûrement dû remarquer qu'effectivement il y a eu quelques petits changements au niveau du de l'habillage notamment en début de stream un grand merci à salania pour ses conseils salania qui a une chaîne twitch donc si vous regardez ça le jour même donc mardi en général il est en ligne le mardi pour faire du point and click en ce moment c'est sur siberia 2 en profite je vais mettre en avant les copains c'est très marrant je suis souvent dans le chat donc si vous voulez me voir dire des bêtises en texte plutôt que directement en voix et bien écoutez hop vous pouvez me retrouver là et puis et puis voilà il y a encore un peu de travail à faire je pense sur l'habillage de mon côté mais son stream est de très grande qualité là c'est bon je me souviens il n'y avait rien on court vers la sortie d'ailleurs il est passé où le vieux il est toujours avec nous du platforming ah mon ennemi mortel oui ou une porte ça marche aussi les temples ont une fâcheuse tendance à s'effondrer notamment les temples perdus rappelez-vous-en si un jour vous allez dans un temple perdu touchez rien rappelez vous indiana jones ça lui a pas trop réussi au cours du platforming ah oui je me souviens faire le tour hop hop on va y arriver promis un jour je serai bon sur le platforming hop hop oh là là mais que se passe-t-il ok non donc à nouveau tout le temps du monde si on se tient là suffisamment longtemps qu'est ce qui se passe bon j'imagine que rien l'écran tremble oh là là tout le monde est réuni pour voir le spectacle au lieu de fuir je pensais que le mont alpha était endormi eh oui oh mon petit fils est ce que gareth sera en sécurité il est au coeur du problème mec grand-père nous ne savons même pas s'il est là-haut ce ret quelqu'un l'a vu escalader le mont alpha avec ses amis grosse discrétion les mecs il traînait par ici pendant que je faisais mon tour de garde tu as été très efficace vlad et gareth sont partis chez telos n'ont-ils pas dit qu'ils étudiaient l'alchimie oh oui mais quel rapport avec l'éruption à peu près tout nos triomphants héros oh oh se sont l'empéré les autres que pouvons-nous faire tu veux remonter faudrait bien quoi si je sais ah non allez allez faire face aux conséquences de vos actes les deux là gareth vous êtes vous n'est ici voilà oui j'ai le sentiment qu'ils vont se faire engueuler réprimandé je dirais même où êtes-vous que s'est-il passé ils veulent rien dire ah non l'inérité l'os ne s'est pas avec vous ils ont été enlevés parti c'est très compliqué cette histoire il n'y a pas d'image c'est difficile pour moi il faut que vous nous racontiez tout ce qui s'est passé pendant que le volcan va exploser évidemment accompagnez-moi au temple les enfants alors ça c'est le faux temple ça va le volcan n'est pas trop non il raconte tout les étoiles élémentaires l'alchimie la pierre de mars qu'est-ce qu'il fait avec le béni-t-il monsieur ok non ok si vous comprenez ce qui se passe vous me dites pardon nous ne pensions pas le vrai temple eh oui l'ina et telos ils sont prisonniers on peut dire ça comme ça oui 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 ils ont été enlevés quelle horreur eh oui maman vous pensez qu'ils peuvent être sauvés c'est nous les héros on va sauver les gentils je vous avais référence pensez qu'ils peuvent être sauvés oui Pavel le frère de l'ina les protégera non comme un doute qu'y a-t-il grand prêtre vous êtes bien silencieux c'est comme vous étiez comme si vous étiez ailleurs cette pierre qui l'évitait dans le temple le Vlad oui je l'ai déjà vue dans mes rêves des rêves chelous elle est apparue dans mon esprit et vient de me parler c'est pratique vous venez de la voir c'était l'inexorable c'est quand même un sacré nom le gardien des étoiles élémentaires je l'ai perdu pendant un temps il m'a dit ce qui vous est arrivé au temple de sol ça valait bien le coup de tout expliquer nous même et que dit-il au sujet de l'éruption est-ce que le volcan détruira Val oulala oulala de la magie il est impossible d'arrêter l'éruption pour le moment Val sera-t-il Val ne craint rien l'inexorable empêchera lala d'arriver il va rediriger à ça vers le village de l'autre côté de la montagne qu'y a-t-il grand-prêtre le village de la ville détruit en tournant quelque chose de pire que la destruction de Val plane sur nous qu'y a-t-il de pire que la destruction de Val le monde une terrible puissance les gemmes étoiles élémentaires renferment une puissance phénoménale et Val gardait ses gemmes les phares élémentaires vont libérer ce pouvoir sur le monde ah bah prophétie une fois la puissance des gemmes libérée le monde entier sera l'inexorable va récupérer les gemmes non ? bah non la survie d'un autre monde est entre nos mains si nous ne faisons rien le pire est à prévoir quel dommage c'est ballot la fin du monde c'est ça m'embête j'habite ici n'attendons plus il faut que nous prenions les choses en main ou motiver le vieux il veut partir à l'aventure que faut-il faire ? récupérer les étoiles élémentaires et leurs responsabilités bah oui c'est leur bêtise qui a causé la fin du monde donc c'est à eux d'aller empêcher ça c'est un peu comme ça qu'on déduque les enfants aussi on en revient au thème vous suggérez que nous mettions le destin du monde entier entre les mains de Vlad et Gareth Gareth n'est qu'un enfant vous ne pouvez pas lui demander un tel exploit bah tiens regarde inexorable à parler vous êtes tous deux entièrement responsables et maintenant il faut que vous décidiez je sais pas quoi faire Vlad décide s'il te plaît merci mec pas de pression Vlad acceptera acceptes-tu que le destin du monde repose sur tes épaules imaginez Link qui fait ou Mario oh la princesse a été enlevée il faut aller la sauver Mario fait non bah bien sûr que si on y va allez hop c'est nous les héros tu acceptes oh Vlad quel courage t'as choisi de laisser t'as choisi de laisser Vlad décider pour toi la discussion s'arrête là pas content papy oh inexorable ces deux-là ont accepté votre quête guidez-nous de votre immense sache j'ai il faudrait que j'apprenne à parler lumière oh bah tiens il est là donc on parlait du caillou nonoï flottant le voilà vous êtes bien courageux d'entreprendre une telle quête je veillerai sur vous choisissez bien votre voix mes enfants voilà c'était l'inexorable Cadilly Pavel doit libérer la puissance des phares oh pardon trouvez les phares vous serez guidés par cette étoile élémentaire est-ce qu'il y aura des gardiens de phares nous seuls nous allons le hais que doivent-ils faire là-bas vous pouvez nous en apprendre d'autres choses vous pouvez sans doute nous en apprendre d'autres choses grand prêtre j'ai pas l'impression qu'ils s'achètent ensemble oh grande idée trouvez les élémentaires les jeans vous voulez dire les vis 521 on sait ils vous aideront j'ai arrêté un peu y a-t-il rien d'autre c'est tout c'est tout vous avez rien d'autre à leur dire c'est tout monsieur le maire c'est à vous de jouer la carré et sur ce je vous et je rentre à ma maison voilà voilà sacré grand prêtre n'est-il pas de temps de méditer oh oui la méditation allons-y cassons-nous merci merci monsieur le maire à quoi servent-ils ces gens envoyer les enfants sans leur donner d'aide je suis d'accord mais ils ne nous ont pas donné d'autres choix techniquement on pouvait dire non et quand doivent-ils partir on ne peut pas se permettre d'attendre maman est pressé de nous foutre dehors demain alors oui demain pressé maman on lui est déjà assez cassé le toit je pense qu'elle en a marre pourquoi est-ce que tout le monde est à la porte de la ville quoi tu sais pas hé coucou Salania il y a des garettes qui te valent pour un voyage et bien écoute ça va ça va ça fait des voix d'enfant si seulement je pouvais y aller il paraît que ce sera bien dangereux ah oui alors tout le monde est là pour dire au revoir sauf le chien qui se barre hé qu'y a-t-il bizarre la mère de Vlad n'est pas là pour le voir partir c'est vrai elle est où maman t'as raison elle est pas là les chiens qui secouent après hé doit-on te dire au revoir nous aussi bien sûr allons-y tout le village nous comptons sur toi Vlad oh et sur toi aussi Gareth vrai conseil ne buvez pas l'eau si elle sent bizarre et prenez ça avec vous Vlad prend de l'herbe à chaque fois ça me ferait rien je sais qu'il faut pas boire l'eau groupie ne l'écoute pas Vlad c'est qu'un porcelet mangerait tout ce qu'il passe sous la main oui t'as vu ça Dora est très en retard oh c'est vrai tante Dora m'a demandé de te donner ça à Vlad Vlad prend perle larsin on va faire comme dans Sibériano kleptomanie la perle larsin je crois qu'on est paré hein Vlad réfléchis encore Gareth ça doit être très difficile pour Dora étant la mère de Gareth je ne peux que compatir mais j'ai toujours le père de Gareth alors que Dora n'a plus que Vlad elle ne veut pas que tu partes Vlad mais elle sait que tu dois y aller et ça lui fait de la peine bah oui il faut qu'ils aillent réparer t'es connu et ça continue comme ça ils partiront jamais allez un dernier au revoir au revoir et il n'y a plus de barrière à l'entrée du village et 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 l'univers tremble tout entier je sais pas si il veut tout de côté mais hop on y retourne on retourne à Val et on va essayer d'utiliser euh tac non ici donc les objets la perle larsin alors l'étoile de mars élément feu nécessite en 5 de mille trilles ok la perle larsin donne attraper c'est équipé voilà et pourquoi j'ai fait ça et bien parce que je me souviens qu'il y a un arbre dans le village avec quelque chose qu'on peut attraper et donc on va aller faire ça pour pas par là un jour je me souviendrai de comment est organisé ce village je crois que c'est par là je crois que c'est pas par là par là peut-être bah allez oui on perd du temps pour aller chercher un objet que j'ai vu une fois dans non ah ah je le savais alors du coup attraper ah faut viser mon point faible il faut viser donc je trouve il doit y avoir un moyen d'assigner des raccourcis et bah voilà facile alors assigné à L alors L et ça c'est R L attraper voilà t'as quoi t'as un truc pour faire des boules de feu c'est ça déplacer et bah tu sais quoi on va faire ça on va s'en servir beaucoup je pense tac voilà on déplacera et maintenant hop on a piqué un objet une noisette tout ça pour peanut allez la van était facile allez on y retourne est-ce que les gens ont quelque chose à dire je ne reverrai plus Lina se tenir ici ok allez ciao tout le monde on peut peut-être aller dire au revoir à maman correctement cette fois-ci c'est par où c'est par là et oui c'est ici et elle a pas réparé le toit attend qui es-tu ? tu ne peux pas être Vlad non ? bah si Vlad c'est un mensonge il a promis de ne pas revenir avant d'avoir accompli sa mission mon Vlad tient toujours promesse casse-toi ok maman bon en fait maman c'est ma Dalton si vous avez pu regarder les Lucky Luke et les dessins animés les Dalton c'est-à-dire que vous êtes suffisamment vieux pour vous en souvenir je trahis mon âge et bien vous savez de quoi on parle alors est-ce que ça vaut le coup de prendre de l'équipement ? bienvenue nous avons tout ce qu'il vous faut donc elle alors des reliques ouais pas de rarter en ce moment les reliques de mémoire c'est quelque chose qui va être vachement intéressant donc de l'herbe pour se soigner 50 PV j'en ai combien ? j'aimerais bien savoir de l'antidote j'en ai pas encore mais je veux en trouver réparer c'est pour réparer l'équipement et il y en a un qui vend des armes ici alors une épée longue ah ouais l'épée longue est la mieux mais j'ai pas beaucoup d'argent une épée courte c'est ce que j'ai je crois voilà une masse un bâton j'ai pas de bâton pour l'instant mais j'en trouverai sûrement un autre plus tard un bâton une chemise un gilet de voyage ok une robe pour perso c'est un peu sexiste les garçons aussi devraient avoir le droit de porter des robes ça devrait se représenter sous la forme d'un kilt éventuellement un chapeau c'est important aucun d'entre eux n'a de chapeau et ben on va mettre un chapeau voulez-vous l'équiper maintenant oui c'est super plein de temps voilà oui on va prendre quelques équipements de base je suis sûr que je vais en trouver dans 5 minutes au pari j'ai toujours le chic pour ça je m'équipe bien au début et ils ont déjà des gants un bouclier ah ouais c'est à la place du gant soit un gant soit un bouclier t'as parlé d'autres tu sais quoi tant pis gilet de voyage tu sais quoi allez hop hop on se barre est-ce qu'il y aurait pas de l'argent qui traîne là-dedans des fois on a déjà trouvé de l'argent dans une jarre pour ceux qui ont joué à pokémon référence allez partons à l'aventure et corriger les âneries qu'on a commises je vois quelque chose qui vole par là-bas le jeu m'indique qu'il faut que j'aille le voir là-bas la forêt un zombie un zombie ok donc en dehors du village il y a des zombies ils vivent dans un monde sympa hop allez on va voir ce que ça donne d'attaquer simplement le zombie les zombies sont donc résistants mais pas rapide mais ils font mal ok il peut y avoir un moyen de savoir la vie qui reste aux zombies garde de niveau 3 il y a une DPP des machins individu 8 pièces d'or sur un zombie ça va valoir le coup donc bonjour qu'est-ce que tu es oh un guerrier itinérant et je vois que vous êtes un mystique vous êtes tout à fait le type de personne que je cherchais ça tombe bien qu'on te trouve juste à côté de notre village puis-je vous accompagner ? bah oui je suis un djinn de venus je m'appelle silex donc djinn de terre je cherche mes amis nous avons été séparés les uns des autres pendant l'éruption vous pourrez peut-être m'aider à trouver à les trouver pendant votre périple si vous me laissez venir je me rendrai très utile s'y avancez attrapez-les tous levez la main votre synergie grandira et vos pouvoirs mystiques s'accroîtreront s'accroîtreront le français c'est difficile vous pouvez nous appeler en combat ou nous utiliser pour devenir plus fort si vous nous appelez si vous appelez plusieurs d'entre nous en une fois nous unirons nos pouvoirs vision qu'en pensez-vous je peux vous accompagner j'aime bien le jeu qui te laisse le choix bah oui oh vous verrez vous le regretterez pas silex le djinn de venus est devenu l'allié de vlad je veux maintenant vous expliquer comment utiliser les djinn c'est bien le tutoriel après avoir accepté un djinn dans votre groupe il faut le lier musique hop il fait tout tout seul pour donner votre djinn déplacer-le comme cela donc clique je ne touche pas à la manette hop voilà après avoir choisi de récupérer le djinn vous pouvez le lier le lier ok il y a un djinn qui change vos caractéristiques et peut changer votre classe ok donc il passe de garde à brut ok quand votre classe change votre synergie il peut également changer ok c'est pratique voilà comment on va faire pour avoir des nouveaux pouvoirs voici comment nous utiliser au cours d'un combat ok ok chaque djinn a des pouvoirs différents une fois lié vous pouvez utiliser nos pouvoirs laissez moi vous montrer mon pouvoir vlad ok donc il me refait voir comment on change tac et on combat un zombie initiativer pour je ne prends toujours pas le contrôle de la manette vous choisissez cette option pour m'utiliser dans le combat ok j'imagine qu'il y aura une option en plus vu qu'il reste un carré en plus disponible attention frappe capable de fendre la pierre attention ah mais par contre quand on l'utilise les stats baissent il va falloir être malin c'est tout ce qu'il faut savoir pour utiliser un jinn lié et toi tu défends ok et boum ah oui attaque de silex si vous m'utilisez j'attaque avec mon fan la bière oui après avoir été utilisé je serai prêt à être invoqué ok ah bah là voilà la dernière option invoqué avec plusieurs jinn en attente vous invoquerez des puissantes magies il faut les utiliser pour pouvoir invoquer ensuite donc là pour l'instant on invoque le pouvoir élémentaire de la terre venus toi tu gardes parce que tu seras rien pour l'instant et boum ok c'est efficace pas d'xp pas de compas scripté nous pouvons être très utiles dernière chose après avoir été invoqué le jinn doit récupérer pendant quelques temps c'est marqué il récupère après avoir récupéré nous lirons à nous 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 lirons à nous prêts à agir ah oui puis la perte de stats dure un temps ok nous sommes liés puis en récupération et à nouveau liés c'est la méthode la plus simple de nous utiliser t'as tout compris on va dire que oui ah oui si tu veux en savoir plus sur les jinn va dans l'aide ok j'aime les jeux qui cassent le quatrième mur hop select pour l'aide ok ok viens avec vous merci beaucoup servez vous de vos jinn un maximum tout 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 le jinn de venus silex rejoint vlad ok c'est pas mal du coup hop ce qu'on va faire c'est que le jinn je vais le donner à gareth parce que je crois que si on regarde les statues on peut voir que lui on regarde les détails dut 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 où est-ce que c'est tatata ah non lui il a plutôt du feu dut 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 il y avait une histoire comme quoi ils étaient plus ou moins liés à certains éléments mais du coup je ne le retrouve plus hop tatata tatata tac l'affinité avec les éléments donc en fait si vlad est bien plus affilié à la terre pour le reste on va garder silex sur lui et on va sauvegarder ce qui me permet de faire quelque chose de super top c'est à dire hop là et voilà c'est le bon moment on se quitte si vous êtes sur youtube on se revoit très bientôt si vous avez apprécié n'hésitez pas à commenter liker partager dites moi le moment que vous avez préféré dans la vidéo jusque là et on se retrouve pour la partie suivante dans très peu de temps voilà voilà